Prevue du 5 au 9 juin 2019 à Porte-Noire, la 15e édition du Festival international de musique et des arts Nsa Angoun Jinji s'annonce très bien malgré le contexte que traverse le pays. Le directeur du festival, Pierre Claver-Mabiala, explique. Pour cette édition depuis l'année dernière, c'est d'abord maintenir l'événement, faire à ce que le festival puisse avoir lieu, qu'il ne puisse pas s'arrêter, qu'il ne puisse pas disparaître parce que les temps sont difficiles et durs. Aline, qui est artiste angolaise, évidemment, qui va venir, ça c'est dans le cadre du partenariat qu'on a eu avec l'Institut français de Porte-Noire. Donc c'est ce qui fera qu'on pourra avoir aussi avec nous le directeur de l'Alliance française de Luanda, le directeur de l'Alliance française du Kabinda qui sont là parmi ces professionnels-là qui vont être ici. Patrick Nganga, qui est un ami que je connais depuis longtemps, qui a joué dans des groupes de gospel ici pendant des années et qui se retrouvait du côté du Burkina Faso, du Bénin et puis aujourd'hui installé en Côte d'Ivoire où il est dans la mode et aussi il continue à faire sa musique. Depuis 2005, année de la première édition, jusqu'en 2018, le festival Nsangunjiji a accueilli 241 groupes artistiques, 1942 artistes venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et des Antilles, plus de 20 collaborateurs invités, 67 activités professionnelles et actions culturelles et mobilisés plus de 245 000 spectateurs. Pour cette année, la solennelle soirée des partenaires est programmée. Soirée des partenaires, évidemment. Nous avons la chance, évidemment, c'est l'occasion de remercier le nouveau Consul de France qui est arrivé, qui a remplacé M. Delver, qui lui aussi a tenu à perpétuer un peu cette tradition. Nous allons avoir cette année de nouveaux concepts professionnels qui vont nous permettre de présenter nos artistes et nos acteurs culturels à l'international parce que nous allons avoir les speed meetings qui sont des moments où des acteurs culturels qui ont des projets, qui travaillent sur des démarches, ils peuvent se faire entendre, conseillés par des professionnels qui vont venir. Signalons que trois sites accueilleront les activités culturelles cette année, à savoir l'espace culturel Yaro à Luangili, l'Institut français du Congo de Poitre-Noire et le stade Kokolo-Kopa dans l'arrangement de Mvomvo.